Ah, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont accrués au jeu ? Parce que franchement, il suffit d'aller dans la salle voir le film regagnant. Vous allez voir un petit peu ce que vous allez devenir si vous continuez dans cette direction. Et ça va vous calmer direct. Moi, personnellement, j'ai jamais joué. Mais je peux vous dire que j'ai pas du tout envie de commencer. Alors après Dune, après tous ces extraordinaires films qui sont sortis de science-fiction, voici le film français qui va tout péter. Ah, ce chef-d'oeuvre. Aujourd'hui, je vous parle d'un chef-d'oeuvre français incroyable. Un petit bijou de la comédie française. Heureux gagnant. Heureux gagnant, mais alors... Merci, merci pour nous avoir sorti un bon petit film français comme il faut. Alors Fabrice Éboué, égal à lui-même, si on aime, bah on continue d'aimer. Si on aime pas, bah on va pas voir ce film. Mais en tout cas, alors il n'y a pas que lui, évidemment, dans ce film. On a aussi d'autres acteurs, actrices qui en valent la peine. Notamment sa femme qui est jouée par Audrey Lamy. Excellent ! Quelle alchimie entre les deux ! Je rigolais fort, j'étais là, je devais gêner les gens à rire comme ça. Ah, c'était tellement... C'est de l'humour noir comme on aime. Bon, alors on parle un petit peu de ce film Heureux gagnant pour moi, mais c'est des barres de rire. Je me suis éclaté devant ce film. Honnêtement, j'y suis allé en me disant que j'allais bien kiffer. J'ai pas été déçu. Fabrice Éboué, en général, il me fait bien marrer. J'avais vu deux, trois films qu'il a fait récemment sur le gars qui tenait une boucherie et puis qui assassinait des gens véganes. C'était assez fantastique. Je me suis bien marré. Mais alors là, vraiment Heureux gagnant, mais c'est bien cool. Alors, il y a quatre histoires différentes dans ce film. Il y a l'histoire de Fabrice Éboué. Il y a l'histoire d'une femme qui est un peu seule et qui gagne 10 millions et puis qui rencontre un mec beau gosse et tout et qui va se retrouver dans une situation où elle ne sait pas si elle peut faire confiance à ce gars-là ou pas parce qu'elle l'a rencontré au hasard, mais elle se demande si elle peut lui faire confiance, s'il est là pour elle ou pour son argent. Enfin, c'est assez cool, même si c'est l'histoire que j'ai le moins aimée, je pense. Ensuite, on a l'histoire de trois gars qui veulent faire un attentat, des terroristes, et ils vont gagner au loto. Que va-t-il se passer ? Comment vont-ils réagir ? C'est assez jouissif, franchement. Et alors, donc Fabrice Éboué, j'en ai parlé. Fabrice Éboué, lui, il est avec sa femme et ses deux gosses dans la voiture. Ils se rendent compte qu'ils ont gagné de l'argent, mais il faut absolument qu'ils arrivent dans les temps pour pouvoir donner le ticket gagnant et sinon, ça leur passe sous le nez. Et alors, c'est tellement génial. Comment ils arrivent à représenter la façon dont les gens réagissent, le pouvoir de l'argent dans le regard des gens, comment ça les transforme. C'est trop jouissif. Puis alors, il y a des scènes, mais c'est complètement... Les rebondissements sont géniaux. C'est franchement... Mais vraiment, j'ai rigolé de tout le film. J'étais peut-être le seul, parce que je m'entendais que moi rire dans la salle. J'ai peut-être entendu quelques rires par-ci par-là, mais honnêtement, on était pas mal dans la salle. Moi, je rigolais tout fort, j'étais dans mon délire. J'étais peut-être ridicule à rire seul. Fabrice Éboué, il y a des moments où il a un côté un peu épique, où d'un seul coup, il devient un bonhomme, et il se réveille comme ça, et puis il fait n'importe quoi. Ah, c'est trop bon, quoi. Alors, le petit spoil, à un moment donné, il y a une scène, j'espère que vous allez la voir, c'est une scène où la femme de Fabrice Éboué le pousse dans ses retranchements en disant « Mais t'es vraiment nul, le seul truc que t'aurais pu réussir, t'as raté. » Parce qu'en fait, ils sont à deux doigts de perdre l'argent. Et là, Fabrice Éboué se trouve une énergie extraordinaire, et il fait n'importe quoi. Je vous dis pas exactement ce qu'il va faire, mais il fait n'importe quoi, dans le seul but de pouvoir montrer qu'il est pas un raté, quoi. Et alors, il se déchaîne complètement. Non, mais vraiment, cette scène est mémorable. J'ai passé un super moment. Franchement, dites-moi si vous avez aimé ce film, quoi. Parce que j'ai besoin d'avoir vos retours. J'ai besoin de savoir si vous avez kiffé comme moi. Alors, il y a une autre histoire, la quatrième, ou la troisième, je ne sais plus dans quelle ordre c'est. Mais en gros, on a une autre histoire où on se retrouve avec plusieurs personnages qui vont trouver un ticket sur une personne décédée, et c'est un ticket gagnant. Et là, ça s'enchaîne très très vite. Ils se retrouvent dans une situation où ils ont peur d'une malédiction. Enfin, bon, bref, c'est assez dingue. Et ça va très très loin. On pousse le truc au bout, quoi. Jusqu'où on est prêt à aller pour de l'argent. Enfin, comment ça peut transformer les gens. Comment l'argent, au départ, on peut retrouver une personne pure et comment elle peut se transformer en un monstre. Enfin, franchement, tous ces thèmes sont abordés de manière très drôle. Et je vous encourage vraiment à aller voir ce film si vous avez envie de vous détendre, de vous passer un bon moment. C'est de l'humour noir à fond. Il y a vraiment, il y a plusieurs façons d'aborder les choses sur la confiance à autrui, sur comment on va voir les autres au moment où on est dans cette situation. Si on gagne beaucoup d'argent, comment les autres nous perçoivent, etc. Enfin, il y a plein de thématiques qu'on retrouve à travers ce film. Et puis alors, la façon dans un couple, l'amour, comment l'argent peut pousser les gens à agir, etc. Enfin, franchement, c'est vraiment super bien. Il y a une vraie morale derrière, si on creuse un peu. C'est vraiment plein d'humour. C'est vraiment sympathique. Il y a des petites scènes. Enfin, honnêtement, moi, je ne sais pas si vous aimez Fabrice Ebuy, mais moi, j'aime bien. Donc, si vous n'aimez pas, je pense que vous n'avez pas aimé le film. Mais alors, moi, personnellement, ça m'a suffi pour me hyper. Et j'y suis allé, je n'ai pas été déçu. Donc, je vous encourage à aller voir ce film. Dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires. Et bien sûr, bien sûr, pour que je sois moi aussi un heureux gagnant, abonnez-vous à ma chaîne. S'il vous plaît, je vous implore. Faites comme si vous jouiez au loto et à la place de jouer au loto, vous misez sur moi, vous misez sur ma chaîne YouTube. C'est pas beau, ça, comme idée ?